Novembre 2021. Les Etats-Unis s'apprêtent à tester la plus puissante arme laser jamais conçue, un canon d'une puissance de 300 kW. Rien de nouveau puisque de nombreux pays se sont déjà dotés d'armes de ce type dans le but d'abattre les drones ennemis. C'est le cas notamment de la France et d'Israël. Cependant Washington veut aller plus loin et se doter de la capacité de détruire par un rayonnement lumineux concentré des missiles, des hélicoptères, voire même des avions. Le dispositif laser développé actuellement par les Etats-Unis est la concrétisation d'un fantasme qui hante depuis des décennies nos imaginaires, celui des armes à énergie dirigées capables de détruire une cible à l'aide d'un rayonnement électromagnétique concentré qui pourrait prendre différentes formes, ondes radio, micro-ondes ou bien ondes lumineuses. Une tentative qui ne date pas d'hier puisque cette idée de rayon de la mort aurait germé dès l'Antiquité et plus exactement durant la seconde guerre punique. Un conflit qui voit opposer les deux cités rivales que sont Rome et Carthage. Un conflit qui voit Hannibal, général en chef des armées carthaginoises, menacer directement les Romains sur leur propre sol en envahissant la quasi-totalité de la péninsule italienne. Raison pour laquelle Rome décide alors de porter la guerre à l'extérieur en menant notamment une contre-attaque en 213 avant Jésus-Christ en Sicile. Précisément en mettant le siège devant le port de Syracuse, la cité étant alors une alliée de Carthage. C'est donc durant ce blocus que se serait déroulé d'après un dénommé Antémus de Thrall, mathématicien byzantin du 6e siècle, un événement incroyable. Selon lui, alors qu'il s'avançait en direction du port de la cité, les navires romains auraient été soudainement victimes de combustion spontanée. Cet acte, il attribuerait tout simplement au savant archimède en personne. Comment y est-il parvenu, si tant est que ce soit véridique ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Il est vrai que parmi les défenseurs de Syracuse figure effectivement le savant et mathématicien Archimède. Celui-ci étant principalement connu pour son célèbre principe qui porte son nom et qu'il aurait selon la légende découvert lors d'un bain où il en serait sorti en criant en grec ancien « Eureka ». Eureka qui pourrait se traduire en français par « j'ai trouvé ». Dans sa jeunesse, Archimède aurait utilisé sa théorie auprès du roi Hieron II afin de vérifier si une couronne d'or qu'il s'était fait confectionner comme offrande à Jupiter était totalement en or ou bien si l'artisan n'y avait pas mis de l'argent, un métal moins lourd et moins précieux que l'or. Pour l'heure, impliqué dans la défense de la ville qu'il a vu naître, le savant utilise tout son génie afin de créer une série d'inventions destinées à lutter contre l'armada romaine aux portes de la cité. Pour cela, il n'hésite pas à hérisser les murs de la ville de machines de guerre sophistiquées sorties tout droit de son imagination débordante. Ainsi, on devrait à Archimède, le principe de la meurtrière, la création de catapultes ou de bras mécaniques utilisés dans le combat naval. Polybe, le célèbre historien grec, raconte que l'infanterie et la marine, à peine en vue des murs de la ville, furent cloués sur place par des volets de flèches et de pierres lancées d'une distance prodigieuse. Parvenu à se glisser notamment près des murs de la ville, il ajoute que la flotte y fut alors accueillie par des bras mécaniques géants dont l'action terrifiait les marins et menaçait à tout instant de faire chavirer les navires. En fait, il s'agissait de gigantesques leviers de bois équipés de grappins et de poulies capables de soulever une galère et de la couler par le front. Une autre de ces inventions extraordinaires, et celle qui nous intéresse plus particulièrement ici, serait ce que certains ont appelé les fameux miroirs ardents, plus exactement des sortes de miroirs gigantesques en bronze poli qu'Archimède aurait fait placer au sommet des murs et des tours de Syracuse. Ils s'en seraient servis alors afin de réfléchir les rayons du soleil les dirigeant sur les galères ennemies afin de les incendier à distance. Finalement, une sorte de rayon de la mort digne d'un épisode de Star Wars. Même si l'anecdote est restée dans l'histoire et semble faire sourire, on ne peut légitimement s'empêcher de penser qu'il ne s'agit que d'une légende. En effet, comment expliquer que les écrits de l'époque ne fassent aucune mention de cet événement hors du commun ? Et pour cause, ce n'est que plusieurs siècles après, quand Émus de Trale est le premier à évoquer l'incendie de la flotte romaine par Archimède. Mais avant toute chose, reste à savoir si ce procédé de miroirs ardents fonctionne réellement. Si en théorie il peut fonctionner, en pratique, les nombreuses tentatives réalisées a posteriori ont échoué lamentablement. Et pour cause, tout ceci nécessite, outre un fort ensoleillement, une cible placée précisément au point de focalisation des rayons solaires. Une cible, si possible, immobile. Difficile à obtenir dans ce cas de figure avec des navires en mouvement. D'autant plus que l'on ne peut viser la voilure, trop mobile et trop claire, celle-ci renvoyant la lumière et rendant impossible un éventuel embrasement. Si on rajoute à cela l'humidité du bois des coques, l'entreprise semble dès lors insurmontable. Une théorie des miroirs ardents qui, du coup, prend l'eau, si je puis dire. C'est également ce que pense Cesare Rossi, ingénieur en mécanique à l'université de Naples, qui reste persuadé qu'Archimède utilisait lors du siège de Syracuse non pas des miroirs, mais tenez-vous bien, des canons à vapeur. Des canons équipés de projectiles imprégnés, selon lui, du fameux feu grégeois. Le feu grégeois, une arme incendiaire connue pour avoir été longtemps utilisée par l'empire byzantin. Le byzantin l'utilisait en effet fréquemment lors de batailles navales car il était extrêmement efficace puisque continuant à brûler même après être tombé dans l'eau. Il représentait donc un véritable avantage technologique et était responsable de plusieurs victoires militaires byzantines importantes, assurant le salut de Constantinople face aux attaques répétées des turcs. Rapporte que le feu grec produisit sur les croisés une telle frayeur que le nom même devint par la suite celui utilisé afin de désigner tous les types d'armes incendiaires, y compris celles utilisées par les arabes, les chinois ou les mongols. Pourtant, il s'agissait bien de formules différentes de celles byzantines qui étaient un véritable secret d'état jalousement gardé dont la composition exacte a été perdue dans la nuit des temps. En effet, ces ingrédients font aujourd'hui l'objet de nombreux débats, certains spécialistes citant des ingrédients divers tels que le naphtha qui est un intermédiaire entre l'essence et le kérosène, mais également la chauvive, le soufre ou bien le nitrate. Mais la grosse différence qui distinguait les byzantins dans l'utilisation de mélanges incendiaires par rapport aux autres civilisations, c'était l'utilisation de siphons sous pression destinés à asperger le liquide sur les nuits. Ainsi, toujours selon César Véros, lors du siège de Syracuse, on aurait ainsi pu avoir affaire à une sorte de canon à vapeur comme ceux imaginés par un certain Léonard de Vinci bien plus tard au XVe siècle. En effet, une annotation retrouvée sur un carnet du génie florentin explique que l'architonnaire est une machine de cuivre fin, invention d'archimède, architonnaire étant le nom donné à cette arme en hommage donc aux savants originaires de Syracuse. Il ajoute plus loin que l'engin lance des balles de fer avec un grand bruit et beaucoup de violence. Grâce à ce canon, on estime qu'on aurait pu ainsi utiliser moins d'un dixième d'un verre d'eau afin de tirer un lourd projectile à près de 150 mètres de distance. En comparaison, un canon d'obusiers de la guerre de sécession de 1854 pouvait quant à lui tirer à l'époque un obus dix fois plus loin, soit un peu moins d'un mile, ce qui correspond à 1,6 km. César Véros, après avoir examiné à la fois les références historiques du siège de Syracuse et la possibilité d'utiliser des miroirs sur des navires en mouvement, il en arrive donc à la conclusion suivante. Celles que l'utilisation des armes à feu était beaucoup plus raisonnable que d'utiliser des miroirs pour brûler. Ainsi, il suggère que des boules d'argile creuses utilisées dans le canon auraient pu être remplies d'un mélange de produits chimiques incendiaires afin de mettre feu au navire lors de l'impact. Miroirs ardents ou canons de vapeur, quoi qu'il en soit, et ce malgré tous les efforts d'Archimède, la cité de Syracuse finira par tomber en 212 avant J.-C. et ce après de longs mois de siège, le général romain Marcus Claudius Marcellus s'emparant de la ville. Une fois maître des lieux, ce dernier souhaitera néanmoins épargner la vie du savant. Malheureusement, selon Plutarch, un soldat romain avait déjà croisé Archimède alors que celui-ci était en train de tracer des figures géométriques sur le sol, inconscient de la prise de la cité par l'ennemi. Troublé dans sa concentration par le soldat, Archimède lui aurait alors lancé « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat vexé de ne pas avoir obtempéré le vieillard de 75 ans l'aurait alors tué d'un coup d'épée. En hommage à son génie, Marcellus lui organisera de grandes funérailles et fera même dresser un tombeau décoré à la demande d'Archimède, en l'occurrence un cylindre renfermant une sphère. Que la faute romaine ait été ou non incendiée par des miroirs de sa création, on peut parier que les inventions d'Archimède continueront longtemps d'enflammer, sans jeu de mots, notre imaginaire. comme ce fut très certainement le cas pour un autre génie digne héritier d'Archimède qui lui est vécu à la renaissance. Je vais bien sûr parler de Léonard de Vinci, mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous sans oublier de sélectionner la petite cloche. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via Tipeee ou uTip. Merci par avance et à bientôt sur Herodoc, la chaîne Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada